Hola chicos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis à Barcelone avec Richard. Hola a todos. Eh bien, on va faire la rencontre de Richard, mais c'est juste après ça. Hola chicos, merci beaucoup Richard d'être ici. Pour commencer, est-ce que tu peux... Alors Richard est un élève online d'Espagnol pas à pas. Aujourd'hui on est à Barcelone. Exactement. On s'est rencontré pour la première fois il y a quelques jours. Ouais, nickel. Et je suis revenu. Il est resté. Ouais, c'est ça, je suis resté. Et alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? En fait, comme tu as dit, je m'appelle Richard, j'ai 45 ans et j'ai décidé de me mettre à l'Espagnol un peu tard, mais il n'y a pas d'âge pour s'y mettre et puis du coup, voilà, maintenant à fond dedans. Pourquoi tu as eu besoin d'apprendre l'Espagnol ? Pourquoi tu as eu envie d'apprendre l'Espagnol ? Déjà, comme un peu, je t'avais expliqué, pour moi, c'est un aboutissement. Mon père est né à Malaga, donc j'ai un petit peu de souche espagnole. Et hormis la vie de famille et tout le reste, c'est vrai que j'ai ça comme objectif. Dans ma vie, je voudrais parler couramment l'Espagnol et maîtriser la langue parfaitement. Parler espagnol dans la vie de tous les jours, c'est un objectif qui te tenait à cœur, c'est ça ? Oui, exactement. Peut-être par rapport à mon père ou ma grand-mère, c'est vrai que tout le monde est né en Espagne. Beaucoup de ma famille est née en Espagne et gère l'Espagnol. Et c'est vrai que quand il y a des réunions de famille, je ne gérais pas trop. J'avais des bases, j'écoutais un peu. Et là, c'est vraiment l'objectif numéro un, c'est vraiment de gérer la langue du mieux possible. Et parler et être à l'aise pour communiquer en Espagnol. Exactement, être à l'aise pour communiquer. Et alors, question, quel était ton niveau au tout début de la formation ? Donc, tu as suivi une formation en neuf mois avec Espagne Pas à Pas. Quel était ton niveau au tout début de la formation ? Est-ce que tu pouvais parler en espagnol, avoir une conversation ? Tu te sentais comment ? J'avais quelques bases, mais des petites bases. Comme je te disais, j'avais un petit niveau à un. Et j'avais quelques bases, j'arrivais à gérer. On vient quand même assez souvent sur Barcelone. Donc, j'arrivais à manger, à boire, à communiquer le minimum. Ok, donc tu es arrivé à commander au restaurant ou à demander ton chemin ? Oui, alors ça, ça vient au fur et à mesure. Le fait de venir cinq semaines par an à Barcelone, c'est vrai que ça permet de parler. Et je m'efforce à parler espagnol. C'est vrai que quand même, quand on parle anglais, j'essaie de dire non, non, on est espagnol. J'essaie de couper et de vraiment parler le plus possible. Et alors, j'ai appris au fur et à mesure. Et les cours me permettent de maîtriser encore plus rapidement. Et c'est ce qui m'a fait progresser vraiment, vraiment plus vite. Et alors, aujourd'hui, bon, moi, je connais la réponse. On a été mangés ensemble et on n'a pas coté ensemble. Mais aujourd'hui, quel est ton niveau en espagnol ? Comment tu te sens en espagnol aujourd'hui ? En fait, je suis un peu plus serein. Comme on en parlait entre nous, c'est vrai que déjà, on a l'impression de savoir beaucoup de choses. Mais en fait, on s'aperçoit même dès tes premiers cours qu'il y a des choses qui sont super intéressantes. Je te disais en rigolant, mais c'est vrai que rien que l'ABCD, rien que l'alphabet, l'alphabet, la façon de prononcer les mots de l'alphabet, ça m'a permis de parler plus facilement. C'est ce qu'on voit au début de la formation. Et puis maintenant, de parler avec toi une fois par mois et de venir ici. Et comment tu te sens en espagnol quand tu es ici ? Tu arrives à parler, à communiquer plus facilement ? Oui, plus facilement. J'ose plus. Et en fait, comme tu nous le dis souvent, il faut oser, il faut parler. Donc, j'ose, j'essaye. Et de toute manière, s'ils ne comprennent pas, voilà. Mais j'essaye d'utiliser des mots simples. Toi, tu as suivi la formation, tu as progressé et tu t'es senti plus à l'aise. Est-ce que tu as des conseils pratiques à donner à ceux qui nous suivent et qui sont dans ta situation au début de la formation ? Tu as mis quoi en place, toi, qui t'a permis de progresser rapidement ? Alors déjà, je suis beaucoup de choses de ce que tu nous dis. Déjà, il faut oser. Je pense que le mot, c'est oser. Parce que généralement, on n'ose pas. Et personne ici ou dans tes cours, encore plus, personne ne va se moquer de toi. On apprend, on est là pour apprendre. Et qu'est-ce que j'ai mis en place ? Beaucoup de ce que tu nous dis. C'est-à-dire que je regarde beaucoup de podcasts. Je lis beaucoup de trucs en espagnol. On a des jeux. On a acheté le Trivial Pursuit en espagnol. Olé ! Cool ! Voilà, on essaye plein de choses, de faire plein de choses en espagnol. Quand on parle entre nous avec les enfants, quand je connais des mots, j'essaie de leur dire. Petit à petit, on met des choses en place. Il faut oser. Puis après, dans les cours, je relis beaucoup, beaucoup, énormément mon vocabulaire. À chaque fois, je reviens au tout premier cours et je relis tous les mots de vocabulaire que tu me donnes. Alors, c'est un peu fou, mais c'est le rythme que je me suis donné. Et puis maintenant, c'est les temps. Et je prends les cours les uns après les autres, comme tu nous expliques. Top ! Donc, si je résume, tu as donné trois conseils. Oser. Il faut oser, carrément. C'est ça. Il faut se lancer, sortir de sa zone de confort. C'est dur, mais il faut y aller. Ouais. Il faut se dire que d'autres l'ont fait. Il faut y aller. Les jeux, c'est top. C'est top. Je ne savais pas pour le Trivial Pursuit en espagnol. Aïe, 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 c'est top. Tu sais quoi, j'ai repensé ce matin, parce que les enfants, ils jouaient. Donc, on lit les questions en espagnol. On se les traduit en français. Et dès qu'on apprend un nouveau mot, on essaie de le garder. Mais en ce moment, oui, ça fait… Ben non, depuis cet été, on a acheté le Trivial Pursuit en espagnol. Et on est dans le Trivial Pursuit en espagnol. C'est top. Il y a le Time's Up en espagnol aussi. Il y a plein de jeux qu'on peut faire en espagnol. Donc, on essaie. Et puis, voilà, des magazines, des journaux, etc. Oser, jouer et troisième, c'est top aussi. Le troisième conseil, de ne pas oublier la théorie et de relire constamment ce qu'on fait. En fait, apprendre, c'est apprendre, oublier, réapprendre, réoublier, réapprendre. Il faut constamment être en train de ne pas apprendre une chose et le ranger. Constamment être en réapprentissage. Autre question. Pourquoi tu as choisi des cours online avec Espagnol Pazapas ? C'est vrai que ça fait déjà plusieurs mois, je dirais même année, que je vois Espagnol Pazapas passer sur les réseaux. Je n'osais pas me lancer, justement. Je n'osais pas me lancer. Et voilà, des choses ont fait que je me suis lancé. J'ai passé le truc. C'est ce que tu dégages, ce que tu communiques. J'aime bien le truc qui est un peu l'esprit familial. Et c'est ça. Je marche beaucoup à l'affect et tout de suite, je ne sais pas, ça a matché. Et puis c'est top, je ne regrette pas du tout. En plus, maintenant, on peut se rencontrer à Barcelone, donc c'est encore mieux. Mais non, franchement, c'est top. Le cours, tous les mois, je l'attends avec impatience parce que ça permet de parler. On est à un contre un. Il n'y a personne qui est là. Et franchement, c'est bien. Je ne regrette pas du tout. Et je conseille vraiment à tout le monde de venir avec toi. Parce que c'est quand tu racontes ton histoire et tu as commencé où tu ne gérais pas trop l'espagnol. Et puis maintenant, tu gères parfaitement. Peut-être l'histoire qui a aidé. Puis le online, c'est beaucoup plus facile à gérer. Avec le travail, on revient. Moi, des fois, j'ai un petit trou. Je me prends une heure. Je me fais un cours. Je passe la vidéo. J'écris les mots que je veux retenir, les petits trucs. Et puis après, je me suis un classeur où j'ai les cours avec tes fiches à toi aussi. C'est super simple à gérer. Tu vas quand tu veux. Exactement. Tu n'as pas trop chaud ? Non, ça va. Ça va ? On est face au soleil de Barcelone. Moi, je suis en train de cuire. Tout le temps du soleil à Barcelone. Je suis en train de cuire. Donc, très rapidement. Et si quelqu'un est dans ton cas au tout début, n'ose pas forcément se lancer et hésite, est-ce que tu aurais un message pour cette personne ? Tu lui dirais quoi ? Non, mais il ne faut pas hésiter. Moi, déjà, pour moi, j'ai hésité trop longtemps. Alors, on hésite tous. Je pense qu'il n'y a personne qui se dit, allez, cache, j'y vais et je m'inscris dès qu'on voit. On a tous une période d'hésitation. Mais alors, franchement, non, il ne faut pas hésiter. Et en plus, maintenant, alors, je ne sais pas, mais avec le CPF, c'est encore beaucoup plus facile. Aujourd'hui, les gens, même si ce qui leur retient, c'est le niveau financier, avec le CPF, c'est top. Même les gens, même si c'est compliqué financièrement, maintenant, ça passe avec le CPF. Et puis après, franchement, il ne faut pas hésiter du tout. Alors, c'est facile, maintenant, on se connaît un petit peu, mais c'est tellement facile de nouer le contact avec toi. Les cours, dès qu'on a un petit souci, on peut te mettre un message, tu réponds très vite. Ou alors, t'aides. Et franchement, moi, ce que j'aime bien, c'est cet esprit familial. Et on le ressent dès tes premiers messages. Et franchement, n'hésitez pas. Espagnol Papa, c'est top. Cool. Merci. Et tu es passé par le CPF, c'est vrai. C'est le compte personnel de formation. Les formations d'Espagnol Papa sont éligibles au CPF. Et en effet, pour ceux qui n'ont pas forcément la finance et qui travaillent en France, ça permet d'apprendre. C'est ça. Des fois, ça peut retenir. Mais là, ça aide vraiment. Des fois, les personnes qui ont un peu de difficulté financière, c'est vraiment le top top. Un truc de fou. Non, mais il ne faut pas en France. N'hésitez plus. Il faut y aller. Merci. Bon, on va aller se planquer à l'ombre. Et puis, on a aussi un apéro qui nous attend. Il y a l'apéro après. C'est ça. Il fait trop chaud. Il faut boire l'apéro. Aïe, aïe, aïe. OK. Merci beaucoup, Richard. Mais de rien, Karim. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez mettre un pouce à Richard pour leur remercier d'avoir donné ces conseils, n'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions. Et puis, à vous abonner à la chaîne du tout de ce que j'avais pas d'appareil. Abonnez-vous. Hasta luego. Ciao. 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 Ciao.